Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce mercredi 2 octobre 2024, alors très précisément à 18h50 en temps sidéral, en gros ça fait 18, 19, 20, vers 21h, pour faire court, pour simplifier, 21h ce mercredi 2 octobre, il y a une nouvelle lune à 10 degrés de la balance. La nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? C'est vue de la terre, le soleil et la lune sont dans le même axe, dans la même séquence, dans l'alignement. Alors parfois, une fois sur les je ne sais pas combien, ils se croisent précisément, donc il y en a un qui cache l'autre, mais là, a priori, ce n'est pas le cas, on a une chance sur 70, je crois, une histoire comme ça, à me préciser. Bref, nouvelle lune, les deux dans le même axe, double influence du soleil et de la lune, juxtaposition du conscient et de l'inconscient, dans le secteur de la balance, c'est plutôt des zones qu'on aime bien. Moi, j'aime bien la zone de la balance parce qu'elle n'est pas guerrière, elle est plutôt agréable, elle est plutôt consensuelle, elle cherche en général avant tout, elle essaie d'apaiser les esprits, à trouver l'harmonie, l'équilibre. Je ne vais pas vous faire tout un roman sur les qualités de la balance. Elles sont fort nombreuses et puis au moins, elles ont l'avantage de ne pas créer des conflits et de les réduire à maxima, ce qui est une immense, immense qualité. Alors, il y a dessus en croix des aspects autour de cette nouvelle lune qui sont intéressants et je vais les affiner pour vous donner plus d'éclairage. Alors, ceux qui bénéficient de ce courant porteur qui démarre en gros pour un mois, d'énergie nouvelle, on va les appeler comme ça, juxtaposition conscient-inconscient sur les lunes, on redémarre un cycle avec cet amalgame d'énergie extérieure et intérieure. Dans ce signe, on l'a vu qu'on s'en souhaite bienveillant, apaisant, calme, tranquille et heureux, et qu'on aime, voilà, c'est comme ça. Eh bien, c'est plutôt sympa pour mes balances, donc ce sera l'anniversaire, pour l'anecdote, bien évidemment. Également pour mes gémeaux, très bon, 120 degrés avec mes gémeaux. Excellent pour mes versos, pareil, 120 degrés avec le troisième signe d'air. Et très bon pour mes lions et pour mes sagittaires. Vous cinq, vous êtes gâtés par cette nouvelle lune, vous allez voir qu'il y a plein d'aspects intéressants autour. Et puis, juste pendant la séquence des 48 heures, 24 en amont, 24 en aval de ce mercredi, peut-être y aura-t-il un petit peu, un tout petit peu de fatigue, d'agacement, d'irritation, de réceptivité accrue pour mes béliers, parce que vous êtes en face, pour mes capricornes, parce que vous êtes en carré, 80 degrés, élément de tension, demi-opposition, et pour mes cancers, vous, pour le même principe, en face des capricornes, donc carré avec ma balance, donc là aussi, une configuration un petit peu tendue. Donc, si vous enregistrez, si vous avez autour de vous des profils qui ont des planètes, notamment, on l'a vu en bélier, en cancers, en capricorne, dans les zones concernées, il y aura certainement un peu plus de réceptivité sarine. Voilà, c'est dit. Rien de bien grave tout ça. Je voudrais revenir, en revanche, sur la qualité de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle reçoit des aspects intéressants. Elle en reçoit deux alimentants de façon positive, et un parvenant-arrivant de façon un peu contrariante. Commençons par les bonnes nouvelles. Il y a actuellement dans le ciel, pas loin, un peu large, mais il est convergent, il est rapprochant, il y a un aspect de Jupiter. Jupiter est également dans un signe d'air. Jupiter, il navigue durant la même période autour du mercredi d'octobre à 20, 21 degrés des Gémeaux. Donc, il est en trigone large. Mais j'aime beaucoup, moi, quand les luminaires qui sont le soleil et la nuit, je vous parlais des luminaires après, des influences que ça peut avoir avec d'autres planètes. Un beau trigone soleil-Jupiter, un beau trigone lune-Jupiter, en général, c'est plutôt bon pour le moral. Quand on a la chance d'avoir ça dans son thème, Jupiter en soutien nous veut du bien. J'en ai dans les rimes aujourd'hui. Donc, c'est plutôt sympa, ça, soleil-Jupiter, lune-Jupiter. Donc, qui sont les gagnants de cette influence jupiterienne en apport de cette nouvelle lune ? Ce sont, encore une fois, mes signes d'air. Décidément, c'est à vous, c'est votre tour, c'est à vous, mes signes d'air. En ce moment, les planètes veulent du bien. Donc, très bon, globalement, petit boost moral, psychique pour mes gémeaux, Jupiter est chez vous, mes versos, qui recevaient les trigones de tous les côtés, mes balances, qui avaient chez vous le noyau dur plus l'apport de Jupiter. C'est plutôt pas mal. Et puis, par extension, une chance sur deux ou deux chances sur trois, mes signes de feu, être dans la même veine, que ce soit en sextile, en trigone ou éventuellement en opposition, vous recevez cette trilogie d'influences qui vous veut du bien. Donc, plutôt bon moral, plutôt positif, plutôt optimiste. Voyons le bon côté des choses. Mes béliers, vous avez bien compris qu'il y a une sorte de jeu d'équilibre dans les influences. Si vous parvenez, mes béliers, à avoir le bon côté sans vous agacer, eh bien, c'est que vous avez tout compris. Voilà. Petit message comme ça, mine de rien. Bon, en revanche, et puis il y a un autre aspect sympa, parce qu'on ne va pas le louper, celui-là. Durant cette même période de cette nouvelle lune, il y a Mercure, la communication, qui sera à 12 degrés de la balance. La nouvelle lune est à 10 degrés, Mercure est à 12 degrés, il a 2 degrés d'écart, ce qui n'est rien du tout. C'est une conjonction très proche. Mercure vient me colorer cette configuration de nouvelle lune d'un indice, d'une tendance à être davantage dans l'assimilation, la compréhension, la communication, l'adaptation des valeurs de Mercure. De surcroît, Mercure étant plutôt consensuel et heureux dans ce secteur de la balance, parce qu'il n'est pas contrariant, il va trouver la formule heureuse, le verbe à droit, la subtilité, la délicatesse. Il faut que j'arrête avec mes balances. Mais voilà ce qu'induit Mercure en balance. Donc, il en rajoute une couche pour créer du fluidifiant, pour faire passer tous vos messages sur le plan émotionnel, affectif, humain, relationnel. Et puis, dès que c'est au niveau du réseau social, et dès qu'il est question de trouver un compromis heureux, intelligent, apaisant. Voilà. Je ne vais pas vous faire la liste, mais elle est longue. Des bonnes énergies qui sont avec et qui sont dans cette dynamique-là. Bon, en revanche, il y a un tout petit agacement potentiel. Il faut l'aborder, parce qu'on ne va pas passer à côté sans l'énoncer. Il y a une tension autour de cette nouvelle Lune. Une tension, quelle est-elle ? C'est un carré, un conflit, une bagarre en quelque sorte, entre la nouvelle Lune, Soleil-Lune, donc en balance, vous l'avez bien compris, et aux alentours de 10 degrés, et en cancer en ce moment, il y a une planète qui s'appelle Mars, c'est la planète rouge, la planète de l'action, mais aussi de l'agressivité, mais aussi des conflits. Vous voyez, comme quoi il y a ce qu'on appelle parfois des influences contradictoires. D'un côté, vous avez de très très beaux apports sur mon Soleil-Lune en balance, conjonction de Mercure, Trigone de Jupiter, et en même temps, il y a Mars, la planète de la guerre, qui est en carré avec cette nouvelle Lune-là. Donc il est tout à fait possible que, surtout, si on devait vraiment être pointu après ces dégressifs, surtout si vous appartenez au deuxième décan cancer, deuxième décan bélier, deuxième décan capricorne, vous soyez, autour de cette nouvelle Lune, dans une phase un petit peu plus aiguë, génératrice de tensions, de blocages, de prises de bec, d'incompréhension, parce qu'en plus, Mars, du coup, va faire un carré avec Mercure, et Mercure, la com' et Mars, l'action, parfois, quand ils sont en tension, on peut dire des choses qui nous échappent, ça peut arriver, faites gaffe mes billets, faites gaffe mes capricornes, vous qui êtes les plus directs, j'allais dire francs, spontanés, dans le mode d'expression, là, vous êtes vraiment dans la ligne de mire de cette configuration Mercure-Mars, avec tous les aspects qui s'associent à cette tension avec cette planète rouge. Voilà, pour info, prévenu, très léger, c'est rapide, mais il faut l'avoir en tête. Voilà l'idée au niveau de ce qui concerne cette nouvelle lune-là. Ce dont je n'ai point parlé, c'est que vous n'êtes pas directement en ligne de mire avec les aspects en question, et donc, on parlera de vous la semaine prochaine. Bon, retenez, par exemple, pour mes scorpions et mes vierges, que Mars, dans sa position du cancer, vous apporte quand même une belle énergie, vous n'êtes pas directement impliqué par des aspects de tension directe. Retenez, parce que je n'en ai pas parlé, que, pareil, Mars en cancer, il veut du bien à mes poissons, il veut du bien à mes taureaux, voilà, dites-vous qu'en ce moment, tout ce qui vous invite à retrousser vos manches est pas mal, même si l'énergie du Mars en cancer est plutôt aléatoire, ça peut quand même être générateur d'une impulsion active qui donne envie de créer la première dynamique, l'étincelle, l'amorce de situations dans lesquelles on se dit, bon, il faut vraiment que je m'y mette, quoi, il faut vraiment que je donne l'impulsion de départ, mais pour vous, ça peut être pas mal d'aller dans ce sens, servez-vous de cet aspect-là, déjà, qui vous veut du bien, puis si vous voulez des aspects beaucoup plus pointus, il y a l'horoscope de la semaine, c'est d'être la vidéo d'à côté, celle-ci, et là, vous aurez tout en détail, tous les mécanismes planétaires, au-delà, bien évidemment, de cette nouvelle lune très spécifique, ce mercredi 2 octobre, avec une journée en amont en aval, qui est la zone d'influence, en général, maxima 48 heures. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis, tant qu'on y est, allez, qu'est-ce que je vais aborder aujourd'hui, pour changer ? On est sur une nouvelle lune. Bon, qu'est-ce qui peut concerner une nouvelle lune ? Tiens, on va créer le cas typique des luminaires, ce qu'on appelle les luminaires, c'est de s'allayer la lune, et imaginons qu'on rajoute une troisième planète dans ces configurations-là. On va dire que, pour simplifier, on ne va pas parler d'aspect, opposition, on va dire qu'il y a une conjonction, ça peut être bon ou pas bon. Là, dans le cas présent de cette nouvelle lune, qui est collée avec cette nouvelle lune ? C'est Mercure. Mercure, c'est un fluidifiant. Mercure, c'est l'outil premier qui trouve le biais, c'est l'éclaireur, c'est celui qui s'adapte. Il a ce talent, cette facilité, que ce soit au niveau de l'expression, de la compréhension, de l'assimilation, et puis de faire en sorte de tirer une meilleure partie pour jongler. C'est le caméléon Mercure. Donc, elle est heureuse, cette nouvelle lune, avec Mercure dans son sillage. Et puis, imaginons que ce soit Vénus qui soit avec la nouvelle lune. Si c'était Vénus, on va y gagner en rondeur, en douceur et en charme, ce qui se fait naturellement avec une nouvelle lune en balance, qui est elle-même colorée par Vénus, pour info. S'il y avait Mars sur la conjonction, comme c'est un peu le cas là par le jeu du carré, ça serait une nouvelle lune plus agressive, plus offensive, plus dynamique, plus impulsive. Si c'était Jupiter, ça tombe bien, il est en trégone, ça peut jouer très favorablement sur l'optimisme que l'on va induire en fonction des objectifs à cibler. On voit le bon côté des choses dès que Jupiter est impliqué. Si c'était Saturne, c'est plus ennuyeux, c'est plus lourd, c'est plus plombant. C'est des hésitations, des doutes, des replis, une sorte de mécanisme d'introspection, de temps mort, c'est l'orage qui tombe, le froid, l'hiver. C'est jamais facile quand Saturne est dans le coin. Si c'était Uranus, on aura envie de changer plein de choses, de façon un peu soudaine. Si c'était Neptune, on pourrait être incroyablement inspiré. L'intuition serait plus fine, tout simplement. Le ressenti, ce que j'appelle avec plaisir, la porosité affective de ce qui nous atteint collectivement. On en parlera bientôt. Et puis si c'est Pluton, c'est un peu plus casse-pied quand même, quand c'est Pluton, parce que lui, il génère des peurs, des peurs archaïques. Mais là, ce n'est pas le cas. Pluton, il est toujours en Capricorne, en fin de signe, et il est loin de l'inspectation en question. Aucun problème. 18 degrés, on est tranquille. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine à travers ces influences diverses et variées. À chaque fois, on communique, on apprend un petit peu, tous. C'est ça qui est intéressant. Et puis, tiens, on m'a posé des questions. J'ai vu passer, il y a un horoscope il n'y a pas longtemps, mais j'aime beaucoup les profils. Par exemple, il y a des profils que j'aime beaucoup. Les profils doux, moi, j'ai une affection pour les profils doux. J'aime bien les sagittaires parce que j'aime leur optimisme, mais j'ai beaucoup de réceptivité sur les profils typiquement balance. poissons, cancers, ce que j'appelle les gentils. Et souvent, je vois parmi ces profils-là, dans les commentaires que je reçois, je suis trop bonne, trop CO, etc. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà ce que je vous conseille. La vierge que je suis a une façon d'aborder la gentillesse qui est très particulière. Le but du jeu est de vous synchroniser avec les interlocuteurs. Quand vous avez... Moi, je pars du postulat que tout le monde est intelligent et gentil à la base tant qu'on ne m'a pas démontré le contraire. En revanche, si je sens que ça ne passe pas, j'insiste pas. Et donc, à tous ces messages que je reçois qui me disent, moi, je suis vraiment une gentille dans la vie, je suis une chouette personne, etc. et je me fais tout le temps avoir, l'objectif étant d'apprendre, parce que vraiment, ça s'apprend, à calibrer, à identifier le fonctionnement des gens qui sont en face de vous, savoir s'ils sont des profils intrusifs, savoir s'ils sont des profils dominants, savoir s'ils sont des profils secs, ou si, au contraire, on a affaire à des profils empathiques, agréables, ouverts, sensibles, humains. Et plus on arrivera à avoir, à travailler cette grille de lecture qui devient quasiment automatique à force de pratiquer, et moins vous aurez l'impression d'être gentil avec des gens qui ne méritent pas. Voilà ce que je vous propose. C'est pour ça que j'ai fait de l'astro. Et puis, ça ne m'a pas quitté, tout simplement. Allez, je voudrais terminer par des adorables citations que vous m'avez fait parvenir, pour lesquelles j'ai toujours autant de plaisir à partager, à vous partager. La première des citations, elle est de Guy. J'ai mes fidèles, Bruna, Lorley, et puis j'ai aussi Guy, qui m'envoie des choses comme ça. Valérie aussi m'envoie plein de choses intéressantes. Alors, Guy, aujourd'hui, cite Albert Einstein. Albert Einstein a écrit « Le vrai signe de l'intelligence, c'est vraiment Mercure, n'est pas la connaissance, mais l'imagination. » C'est vrai qu'il était poisson, oui. « Le vrai signe de l'intelligence n'est pas la connaissance, mais l'imagination. » Merci Guy, par Albert Einstein. Une autre, de Annie, une citation d'Eve Bellil. Je ne connaissais pas cette autrice. « Les humbles travaux quotidiens, la simplicité de la vie, les modestes joies qu'on se tisse dans la couleur du temps qui passe, tout cela ressemble étrangement au bonheur. » C'est une ode à la simplicité. Je vous la refais. « Les humbles travaux quotidiens, la simplicité de la vie, les modestes joies qu'on se tisse dans la couleur du temps qui passe, tout cela ressemble étrangement au bonheur. » Elle est très, très... Enfin, je l'adore, en tout cas. Elle est très jolie. Enfin, une dernière de Cécile qui nous cite Sénèque, ce qui n'est point anodin. Voilà ce que dit la citation. Alors, ça, c'est vraiment une que j'adore. Vous êtes plusieurs à me l'avoir transmise, mais la première, c'était Cécile. Donc, « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Et puis, alors, cet adage-là, il me parle fortement parce que j'ai la conviction, et ça, ça fait des années que je le pratique en clientèle, même si j'en donne beaucoup moins maintenant, la première chose que je recherchais à identifier chez mes interlocuteurs, après avoir, m'être synchronisé avec eux en fonction de leur profil, ce qui est le préambule pour être sur la même longueur d'onde, consistait à poser la question « Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit ensemble ? » de façon à avoir dans le collimateur un objectif, un but, un port. On est tous sur des bateaux, qu'importe si c'est un petit ou un grand bateau, qu'importe s'il y a des petites rames, des grandes rames, une petite voile, une grosse voile, une petite, on m'en fiche de tout ça. Ce qui m'importe, c'est d'avoir dans le collimateur toujours un objectif à atteindre, toujours un but. Ça peut être à 50 mètres, à 500 mètres, à 500 kilomètres, je m'en fiche, j'ai besoin qu'on ait un axe. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un axe dans notre collimateur, un but à atteindre, un port, une destination identifiée, et bien dans ces cas-là, les aléas de notre position sur notre bateau individuel vont être vécus avec beaucoup plus de recul. Prenons la métaphore, poursuivons la métaphore, si vous êtes sur votre barque et un courant marin qui vous embarque justement, qui vous dérive et qui vous fait partir ailleurs, ce n'est pas grave, si on sait qu'on retrouve son cap derrière, on se ressent et on ne panique pas. Si on prend un gros coup de vent qui nous chavire à moitié, ce n'est pas grave, une fois qu'il est passé, hop, on reprend notre axe. Pareil, une grosse pluie, on se cogne contre un autre bateau, parfois on s'accroche avec Pierre-Paul-Jacques, une fois qu'on a sorti de cet accrochage, on reprend notre cap. Et si on n'est pas de cap, en général, ce que j'ai constaté, c'est qu'on va accorder une portée surestimée à l'événement ponctuel qui est inhérent à la vie et sur lesquelles on va enquister parce que ça va nous agacer. Donc, toujours, avoir un objectif à atteindre nous permet de relativiser les petits agacements de la vie. Et ça, c'est vraiment précieux, une fois qu'on l'a bien compris. Je voulais vous partager ça. Merci pour vos citations, vos adorables messages, les bonnes énergies qu'on partage ensemble et puis vos gentils commentaires. Et je vous prépare plein de choses. Merci. Merci. Merci.